Bonjour à tous, ici Demon et bienvenue dans l'épisode 3 du Moi Game Boy Advance du passé faisant tabassage. Épisode 3, la dernière fois on a joué à un Final Fantasy qui était Final Fantasy Tactics Advance, qui était donc un RPG tactique au tour par tour, contrairement au jeu numéroté. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui ressemble beaucoup plus au Final Fantasy numéroté, puisque c'est un RPG au tour par tour avec une équipe de 3-4 personnages. Il s'agit de Golden Sun, et plus précisément Golden Sun Lâche Perdue. Golden Sun Lâche Perdue, épisode 2 de la saga Golden Sun, qui est sorti en 2002. C'est édité par Nintendo, c'est développé par Camelot Software Planning, qui sont également les créateurs des Everybody's Golf. Le premier épisode de cette série, Golden Sun, tout court, était sorti en 2001. Il avait rencontré un certain succès, donc l'année d'après la suite, Golden Sun Lâche Perdue, auquel on va jouer alors que je n'ai jamais joué au premier épisode, ce qui peut poser problème pour la compréhension de l'histoire. Mais au final, on s'en tire quand même, puisqu'on va se retrouver avec une équipe différente, qui se retrouve pris dans l'après-coup de l'épisode 1. Et au cours de l'aventure, on aura la possibilité de récupérer l'équipe de l'épisode 1. Il y a eu un troisième épisode Obscure Horror sur Nintendo DS en 2010, mais la série est depuis morte. Il semblerait que ce troisième épisode n'ait pas rencontré le succès de ses précédécesseurs. On se lance ça tout de suite, Golden Sun Lâche Perdue. Donc voilà, de toute évidence, une petite prophétie limite fin du monde. Il faut allumer les phares pour briser l'alchimie. C'est ce que l'équipe du premier épisode semble avoir tenté d'empêcher. Et donc, on a un RPG old school vu de dessus, avec des sprites un peu pixel art. Oula, les bruitages des oiseaux qui défoncent la gueule. Ah, ils font bien Game Boy 1, alors que la musique, elle, fait un peu plus évoluer. Et voilà, combat. Donc, on se retrouve sur un jeu assez classique. Donc, on a la possibilité d'attaquer, d'utiliser de la psy. Donc, Lina est une experte du feu. Donc, elle est capable d'utiliser gaz ou flambée. Ça va lui consommer des points de pouvoir. Et c'est peut-être un peu de l'overkill. Et on gagne des pièces d'or, de l'argent et des objets. Alors, on a les attaques physiques, sinon... Évidemment, c'est pas sa spécialité à elle. Petite attaque de zone. Et voilà, le phare finit par s'allumer. Oh non ! Il semblerait que notre île parte à la dérive à cause de ce phare. Et voilà, nous partons sur une île mouvante à travers les flots. Et quittons ainsi le continent où s'est passé le premier jeu pour nous diriger vers la terre du second jeu. Oh mon dieu, il semblerait que Pavel soit là. Et avec Sylia, cette fameuse mystique de l'air qui leur était utile pour allumer le temple de Vénus. Et malheureusement, un raz-de-marée va frapper notre île m'amovible alors que nous passons près d'un continent. Et voilà, et notre île s'est rattachée du coup au continent. Mais Alex semble avoir disparu. Donc bah, cul bordée de nouilles de tomber là-ici. Du coup, on en avance. Bon, je réponds des choix random. Il y a des choix dans les dialogues et je laisse tomber. J'appuie au pif. Bon, de toute façon, on est loin d'un Mass Effect ou d'un jeu David Cage. Les choix n'ont pas vraiment d'importance. C'est plus de l'ordre du détail. Voilà, donc on arrive sur la carte du monde qui ressemble à ça. Une map relativement grande. Donc voilà, ici on a des magasins pour y acheter évidemment du matos. Voilà la particularité du système de jeu. Donc les jeans, ce sont des petites bestioles comme ça qu'on va pouvoir lier à nos personnages. Donc vu que c'est un jean de la terre, si je le lis à mon mystique de la terre, ça va augmenter ses compétences. Enfin, globalement, si je le lis à n'importe qui, ça va améliorer ses compétences. Mais du coup, ça va aussi améliorer ses compétences de terre. Si par exemple, le truc de terre, je le lis à un mage de feu, vous voyez que du coup, elle ne pourra plus utiliser sa magie de feu. Par contre, ça va lui permettre d'obtenir des magies de plantes en mélangeant les éléments. Le jean, donc là, il est en position d'attente. Je le lis, du coup là, il est actif. On a trois personnages désormais dans notre équipe. Donc à chaque tour, on décide de ce que fait chacun des personnages. Maintenant que mon écho est lié, mon jean est lié, je peux l'utiliser une fois en combat. Donc oui, les autres attaques, et là, ça va avoir un effet qui va dépendre du jean utilisé. En l'occurrence, écho permet de faire une attaque qui frappe deux fois l'adversaire. Donc je l'ai utilisé désormais. Une fois qu'il est utilisé, il passe en position d'attente. Vous voyez en haut à gauche qu'on m'indique qu'il y a un jean de terre qui est en attente. C'est le symbole jaune. Vu qu'on a un jean qui est en attente, on peut utiliser une invocation qui nécessite un jean en attente. Donc là, par exemple, on peut voir Vénus. Et voilà. Sachant que après, quand on va avoir deux jeans de terre en attente, on va avoir une invocation plus puissante. Après, il va y avoir des invocations qui vont mélanger des jeans de différents types. Et une fois qu'on a invoqué avec un jean, il se trouve en récupération. Et donc là, c'est comme s'il n'y avait plus de jean pendant un certain temps. Et après, le jean redevient disponible. Là, on a entendu qu'il était disponible. On a entendu le petit bruit et vous voyez qu'il est de nouveau disponible. Alors, les musiques sont de bonne facture en termes de mixage et tout ça. Elles ne sont pas mémorables. On s'en souviendra. Alors voilà, il y a des petites énigmes. Le jeu aime bien faire des petites énigmes. Donc là, on a des fissures où si on marche trop de fois dessus, il y a un trou et on tombe. Graphiquement, c'est tout mignon, tout beau. Évidemment, il y a une gestion du stuff, des armures avec un petit système de craft après coup. Parce que pour avoir les meilleures armures, bien sûr, il va falloir les crafter. C'est surtout le système des jeans qui va être tout le sel du système de combat du jeu. Savoir gérer combien de jeans tu mets en attente, combien de jeans tu utilises. Alors, les mobs sont assez grandes, mais très labyrinthiques. Et en fait, c'est un autre truc auquel je voulais venir. Il y a plein de puzzles au sein de l'exploration. Donc là, vous avez pu voir par exemple le champ de crevasses que je n'arrivais pas à traverser. Vous voyez que le layout sur les bastons est en 3D. Même si on ne bouge pas la caméra et tout, il y a quand même des possibilités de rotation, etc. Donc niveau technique, c'est pas mal du tout. Niveau gameplay, c'est intéressant, même si c'est un RPG tour par tour, somme toute assez standard. Hop, alors voilà. Donc ma hache, là que j'ai récupérée, possède un cri en elle. Donc si je fais un coup critique, ça déclenche son cri. Ce qui permet d'avoir un effet supplémentaire. Donc là, c'était une grosse attaque. Mais des fois, ça va être de pouvoir en profiter pour soigner des HP. Des fois, on va avoir des armes maudites aussi qui vont vous pomper des points de vie. Quand vous vous tapez avec. Ah, nouveau jean. Et alors voilà, le problème, c'est que les jeans... Le premier, il s'offre à nous. Il y en a quelques-uns qui s'offrent à nous. Mais la plupart, ils ont des petits puzzles à résoudre pour les atteindre. Et voilà, lui, il a la technique enfoncée. Vous voyez qu'il enfonce les pieux dans le sol. Je vais utiliser ma synergie, et notamment déplacée. Qui me permet de déplacer un truc par la pensée. Et donc, comme je ne pouvais pas me glisser à droite pour le pousser dans la direction qui me convenait. Mais du coup, là, je l'ai déplacée à distance. Non. Ce n'est toujours pas fini. Il m'enfonce et je tombe dans un trou. Et donc, je tombe dans ce trou-là, genre, pour me trouver directement sur lui. Voilà, parfait. En fait, j'ai un objet qui s'appelle presse cubique. Si je l'équipe, maintenant je connais la compétence enfoncée. Comme je sais que cette petite enculée, quand je vais m'approcher, il va essayer de sauter sur le pilier et sur l'autre. Et donc là, paf, j'enfonce ce truc et il ne peut plus s'enfuir. Et donc, maintenant qu'il est acculé, il sera à moi. Et donc, c'est là que Golden Sen devient un peu Pokémon. Puisqu'il va y avoir plein de Jeans à récupérer, dont certains qui sont un petit peu planqués, etc. Et le but, c'est d'en avoir un maximum pour avoir un maximum de possibilités dans les combats. Parce qu'ils vont tous avoir leurs petites particularités. Voilà, on a gagné. Et donc, ce Djinn de Mars, donc, de feu, va nous rejoindre. Ah ! Ah oui, il y a quand même des bruitages très Game Boy qui font très très mal aux oreilles. Voilà, ça fait une grosse attaque. Qui one-shot ce squelette ? Les mystiques ont des affinités avec les éléments, feu, terre, etc. Du coup, ils font plus de dégâts avec ces éléments-là. Donc, il vaut mieux que ce soit le mystique de feu. Voilà, tu vois qu'elle gagne de l'affinité de feu. Après, rien ne vous empêche de faire monter l'affinité de feu de Pavel, par exemple. C'est juste qu'il en a moins de base. Donc, ça sera moins rentable rapidement. Merci à tous d'avoir suivi ce troisième épisode du mois Game Boy Advance 2 du passé faisant tabassage. On était sur Golden Sun, l'âge perdu, le deuxième épisode de Golden Sun. Un RPG tour par tour assez old school, façon les premiers Final Fantasy. Avec des bonnes musiques, pas mémorables mais sympathiques. Mais quelques bruitages qui viennent directement de la première Game Boy et qui font mal aux oreilles. C'est quand même très cool. Avec, notamment, ce système de djinn. Des énigmes au sein de l'exploration où il va falloir utiliser les magies et composées avec l'environnement pour résoudre des petits puzzles. Je vous le recommande peut-être un peu moins que certains jeux auxquels on va jouer ce mois-ci. Notamment, je suis plus fan du Final Fantasy Tactical Advance qu'on a vu la dernière fois. Mais c'est quand même un jeu très intéressant. Et on se retrouve la prochaine fois pour un autre jeu très intéressant, même si ça vous rappellera certainement quelque chose. Merci à toutes ces démons et à la prochaine.